tu es bon tu es redoutable éternel alléluia ton amour est au dessus de tout jésus au gloire à toi seigneur béni soit ton enseigneur alléluia alléluia gloire à toi jésus je ne peux plus porter ce pardon qui me voûte mais je t'appelle au secours je t'avais donné jésus mon coeur oui j'ai cherché pour le royaume je ne trouve ici pas aucune mais aucune joie il y a l'amour contre toi bonsoir 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 ma soeur marilyn que dieu te bénisse merci seigneur merci pour ta présence alléluia je t'avais donné jésus mon coeur oui j'ai cherché pour le royaume je ne trouve ici pas aucune paix aucune joie il y a l'amour contre toi tu es émanuelle émanuelle mon ami émanuelle mon ami ton amour me suffit tu me suffis mon ami tu me suffis mon ami alléluia tu m'es suffis jésus fils de nazareth émanuelle est avec nous dieu parmi nous alléluia c'est dieu souverain et puissant c'est dieu redoutable soit loué jésus ton amour me suffis ton amour me suffis ton amour me suffis ton amour me suffis mon ami j'ai trouvé un ami lui ton amour me suffis ton amour me suffis Jésus-Christ est mon ami, l'ami fidèle, Jésus de Nazareth, Alléluia. Alléluia. Émanuelle, émanuelle, mon ami, ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami, tu es émanuelle, émanuelle, mon ami, émanuelle, mon ami. Mon amour me suffis, tu me suffis, mon ami, 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 mon alléluia voilà cette courte chanson qui va bientôt finir d'ailleurs nous en profitons pour inviter les autres bien aimé pour partager la vidéo amen que dieu bénisse tout un chacun soyez bénis soyez bénis soyez bénis alléluia il est il est fidèle notre dieu il s'appelle jésus il s'appelle emmanuel alléluia alléluia c'est lui qui n'abandonne pas ceux qui viennent à lui alléluia c'est lui qui nous aime d'un amour infini il prend soin de nous dans le moindre détail parce qu'il est notre dieu alléluia l'ami fidèle jésus à qui pouvons nous décomparer seigneur alléluia jésus christ est seigneur il est dieu il t'attend il m'attend alléluia voir à dieu voir à dieu alléluia il est fidèle alléluia il est fidèle alléluia il est fidèle alléluia il est fidèle et il est fidèle Il est fidèle, c'est grand roi. Il est fidèle, c'est puissant roi. Il est fidèle, c'est glorieux roi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous arrêtons cette très belle chanson. Alléluia. Pour commencer la prière. Il est fidèle, Jésus-Christ de Nazareth. Il est fidèle, c'est Dieu qui nous a aimés. Je vais savoir si vous m'écoutez là. C'est bon, ma sœur Marie-Lyne, faites-moi signe si vous m'écoutez bien, au fait, pour que je le sache. J'espère que vous m'écoutez bien. Je l'espère, par la grâce de Dieu, que vous m'écoutez bien. Merci Seigneur. Alors, nous allons commencer. Voilà, nous allons commencer. Bien aimé, nous allons prendre juste un court moment où nous allons dire merci au Seigneur. Tu vas prier avec ton cœur, avec tes propres paroles. Tu vas dire au Seigneur merci pour ce temps. Merci Seigneur, toi qui nous appelles à toi. Merci mon Dieu, toi qui nous as gardés. Merci Seigneur. Tu vas dire merci au Seigneur avec tes propres mots. Ce que le Seigneur a fait pour toi, les souffles de vie déjà, c'est quelque chose de grand bien aimé. Nous ne pouvons pas manquer quelque chose à dire merci au Seigneur. Dire merci au Seigneur pour ce temps. Nous recommander entre les mains de Dieu et laisser ces moments où le Seigneur nous attend. Il nous attend pour nous dire quoi ? Et laisser ces moments où le Seigneur veut nous parler entre les mains du Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia. Éternel Dieu notre Roi, c'est vrai Seigneur Dieu de gloire que nous venons à toi. Nous venons à toi Seigneur de dire un grand merci. Un grand merci Seigneur, toi qui nous as gardés depuis le matin jusqu'à 7h. Oui, tu as veillé sur nous. Peut-être que nous avions connu, nous avions eu des situations. Peut-être que nous avons appris des nouvelles. Éternel, peut-être qu'il était bon ou qu'il n'était pas bon. Mais dans tout cela Seigneur Dieu de gloire, toi tu nous as préservés. Tu nous as gardés Seigneur Dieu de gloire. Oh, qui peut se comparer à toi Éternel. Qui peut Seigneur Dieu de gloire se comparer à ce grand Dieu, à ce puissant Dieu, à ce glorieux Dieu Éternel. Personne ne peut se comparer à toi. Dans les cieux sur la terre, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut s'égaler à toi. Ceux qui se sont dit des dieux éternels, ils sont morts. L'air tombe existe. L'air se mordent dans l'air tombe. Mais toi, tu es sorti du tombeau libre et vainqueur. Oui, tu es sorti du tombeau libre et vainqueur. Libre et vainqueur, Jésus Christ. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Dans la joie d'honorer ce grand Dieu. Alléluia. Nous venons nous recommander à toi ton repère. Tu nous connais dans nos faiblesses. Pardonne nos fautes. Pardonne nos manquements éternels. Pardonne-nous. Libère-nous. Nous venons comme Néhémie, comme Daniel. Éternel, reconnaître, Seigneur Dieu de gloire, nos fautes devant toi. Reconnaître aussi, Seigneur, que tu es celui qui nous dit. Éternel Dieu de gloire, même si nos péchés sont noirs comme du cramoisime. Éternel, toi, tu nous rends plus blancs que la neige. Tu nous purifies. Tu nous laves par ton sang, Jésus Christ. Oh Seigneur, même si nous étions loin de toi, Éternel. Exilés, loin dans nos pensées, dans nos sentiments. Nous quelque part attachés, Jésus Christ de Nazareth. Quand nous venons à toi, Seigneur, toi, tu te révèles dans nos vies. Oui, tu te révèles dans nos vies. Et tu nous dis, mais voici. Mais voici. Et ton amour, Seigneur Dieu de gloire, tu les manifestes. Oui, tu manifestes ton amour éternel, Dieu puissant. Parce que tu es un Dieu plein d'amour. Le véritable Dieu. Oh Seigneur, merci. Parce que tu ne nous as pas laissé orphelins. Au contraire, tu nous as donné ton esprit saint. Et notre toi-même. Toi-même, tu es venu habiter à nous. Par le Saint-Esprit. Enfin de nous parler. Enfin de nous parler. Enfin de nous édifier. Enfin, Seigneur, de nous éduquer. Enfin, Seigneur Dieu de gloire. De nous interpeller. Oh Éternel Dieu d'amour. Oh merci. Et merci encore, Éternel Dieu souverain. Merci. Et merci encore, les dieux puissants. Merci pour ce temps que nous recommandons à toi. Règne à maître. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. S'éloigne de nous. Oh non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous plantons ta croix de victoire, Seigneur. Là où se trouve tout un chacun de nous. Et là où est chaque membre de notre famille éternel, Dieu de gloire. Merci, Père très saint, de te révéler. Car toi seul es Seigneur. Toi seul es Dieu. A toi l'honneur. A toi la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton Père. Que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun. Bien-aimé. C'est une joie que nous soyons là. C'est une joie que nous soyons dans la sainte présence de notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé. Les thèmes, vous l'avez vu. C'est vrai que même en dernière minute, je me disais quel thème mettre au fait. J'avais un thème, j'ai changé. Mais le contenu au fait, le contenu est pareil. C'est juste comment formuler au fait les thèmes. C'est là où j'avais un peu du mal. J'avais du mal pour formuler. Mais le Seigneur m'aide toujours dans son amour. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous voyons sur le fait de nous détacher de notre zone de confort ou quitter notre zone de confort parce que Jésus-Christ nous attend. Alléluia. Alors, nous allons d'abord comprendre ce quitter ou se détacher. Nous allons d'abord comprendre cela, bien-aimé. Alors, quand on parle de se détacher, quand on se détache, c'est-à-dire qu'on se dégage. Quand on se détache, on se dégage de quelque chose ou de quelqu'un. Quelqu'un qui m'a bloqué vraiment là. Alors, je me bats, je me bats, je me détache de la personne. Ou quelque chose qui m'a ténue, je ne sais pas sur mon avis et où. Je me bats et je me détache de cette chose-là. C'est ça, c'est détacher. Quelque chose qui était attaché, qui est détaché. C'est détacher, c'est relâcher. Relâcher quelque chose que je tenais dans ma main, pouf, je relâche. C'est dégager, je l'ai dit tout à l'heure. C'est libérer, c'est défaire, c'est quitter. J'étais quelque part, je dois quitter. Et quand on parle de la zone de réconfort bien-aimée, une zone de réconfort, c'est comme un endroit. Ce n'est pas comme, au fait, c'est un endroit qu'on a bien arrangé dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos sentiments. Bien, bien arrangé, une chambre, un endroit où, au fait, dans nos pensées, on se trouve bien dans cet endroit-là. On n'a même pas envie de quitter là où on est. On se sent tellement en sécurité. On se trouve, on s'est dit, au fait, si je quitte, c'est comme si je me lance dans un inconnu. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne sais pas ce que je peux faire. Donc, je préfère rester là où je suis. Vous voyez, quelqu'un, par exemple, qui est, qui est, quel exemple je peux donner ? Quelqu'un qui est très fort, très fort. Je ne sais pas, j'ai pensé, sa mathématique est très fort. Il s'est dit, écoutez, moi, en mathématiques, je suis calée. Mais cette personne-là, quand on vient lui donner, je ne sais pas, le français ou l'histoire, tout de suite, il dit, c'est un inconnu pour moi. L'histoire, je n'aime pas parce que non, je ne m'y connais pas. Non, je ne suis pas fort. Moi, c'est mathématique. Or, dans la vie, on ne peut pas faire que la mathématique. Même si on fait les mathématiques, dedans, il y a le français, il y a l'histoire, il y a la géo, il y a tout cela. Donc, elles ont des réconforts. On se sent bien là-bas et on se dit, voilà, je suis là. Dieu m'a appelé, oui, il m'a sauvé. C'est bien, je reste là. Non, affronter, aller maintenant travailler pour Dieu. Je ne sais pas ce que je vais rencontrer là-bas. Non, 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 je reste là où je suis. Quelqu'un qui se dit, moi, pour que je sois bien, il faut nécessairement que j'arrive en Europe. Si je n'arrive pas en Europe, je ne serai pas bien. Cette personne peut faire la dépression. Tout simplement parce qu'il se dit, dans sa tête, dans sa zone de confort, donc, mon bonheur, c'est l'Europe. Mon bonheur, c'est tel endroit. Il faudrait que je sois à cet endroit-là pour que je sois bien, pour que j'aie le bonheur. Mon bonheur, c'est le mariage. Aussi longtemps que je ne suis pas mariée, je ne suis pas bien dans ma tête. Je ne suis pas bien à moi. Je dois me marier. Et quand je me marie, je serai bien. Malheureusement, des fois aussi, on se rend compte que non, notre zone de confort, nous devons l'élargir. Et dire, écoutez, non, je peux avoir le mariage ou pas. Et si je n'ai pas le mariage ? Est-ce que ma vie est limitée là ? Et si je n'ai pas des enfants ? Est-ce que ma vie est limitée là ? Et si je n'ai pas le travail ? Est-ce que ma vie est limitée là ? Les gens qui sont toujours dans leur zone de confort ne cherchent pas. Je fais des grandes études, je cherche le travail en fonction de mes études. Donc, s'il faut chercher des petites formations pour faire un travail peut-être qui n'est pas l'équivalent de mon diplôme, je ne le fais pas parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis là entre les quatre murs. Donc, voilà. La zone de confort, c'est cet espace personnel dans lequel vous vivez quotidiennement. Dans cette zone, vous vous sentez en pleine maîtrise de vous-même. C'est ce que j'expliquais maintenant. Donc, là, je suis tellement bien, tellement bien, que je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger parce que si je quitte là, c'est comme, par exemple, tu es dans une église où tu sers Dieu et le Seigneur t'appelle à aller ailleurs, dans un autre pays. Et tu te dis, non, si je vais dans ce pays-là, je ne serai pas considéré comme je suis, là où je suis. Donc, je vais rester là. Même si le Seigneur t'ouvre d'autres portes, tu ne veux pas voir ces portes-là. Tu restes là. C'est vraiment, quelque part, une barrière qu'on se met. Quelque part, un blocage qu'on se met. Quelque part, un lien là où on est attaché. Et nous devons nous détacher parce que le Seigneur a besoin de nous. C'est une nouvelle qui nous est familier, mais dont les limites s'arrêtent là où se trouve l'inconnu. Nous sommes habitués, c'est ce que j'ai expliqué. Mais quand nous sommes devant l'inconnu, nous sommes limités. Moi, je n'ai jamais prié pour la délivrance. Comment je veux faire prier pour la délivrance? Eh, 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 non, 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 non. Les problèmes-là de la délivrance, non, pas moi. Mais tu vois, le Seigneur t'envoie là-bas. Mais toi, tu dis, non, 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 pas moi. Pourquoi pas si tu te dis, moi, c'est l'intercession. C'est pourquoi aussi, quand nous restons dans nos zones de confort bien-aimés, nous pouvons manquer des opportunités que Dieu met devant nous. Nous pouvons vraiment manquer beaucoup d'opportunités parce que quelque part, nous nous bloquons. Alors, aujourd'hui, le Seigneur veut te faire voir, à toi et à moi. Le Seigneur veut nous faire comprendre que nous devons quitter cette zone de confort. Nous devons nous détacher de là où nous sommes, de là où nous sommes, nous nous sommes enchaînés, peut-être nous-mêmes, peut-être les autres, là où nous nous sommes enchaînés, là où nous-mêmes, nous nous sommes enchaînés par nos pensées, par nos paroles, par nos actes. Et maintenant, nous devons aller, nous devons avancer parce que le Seigneur est là. Il est là. Il est en sa main. Il dit, viens, viens, viens. Mais quand on regarde ce qui nous lie, quand on regarde ce qui nous attend, et puis j'ai dit, mais je vais aller là-bas, mais qu'est-ce qui m'attend là? Moi, je suis bien là où je suis. Je ne sais pas ce qu'il veut. Il viendra demain. Le lendemain, personne ne le connaît. Mais Dieu, quand il nous appelle, il connaît le lendemain. Il connaît tout de nous. Amen, amen. Nous allons lire ce premier passage biblique dans Marc 10. Marc 10. Marc 10, en fait, c'est la même histoire aussi dans Matthieu 19. Matthieu 19 à partir du verset 16. C'est la même histoire. Dans Marc 10, de 17 à 30. Nous allons lire. Marc 10, 17 à 30. La Bible nous dit, « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon qui est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, au nom de ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Alléluia. Va, vends ce que tu as, donne aux pauvres, puis viens et suis-moi. Parce que tu auras un trésor dans le ciel. Les versets 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait des grands biens. Jésus regarda autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des dieux. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprena, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume des dieux. Il est plus facile à un chameau dépassé par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres. « Et qui peut être sauvé ? » Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci des maisons, de frères, des soeurs, de mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans les siècles à venir la vie éternelle. » Alléluia ! C'est l'histoire de ces jeunes hommes riches, pardon que je dis, de ces jeunes hommes riches. Alors, ces jeunes hommes entendent parler de Jésus, ces jeunes hommes va courir, il va voir Jésus. Il lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux ? » Belle question, bonne question. Jésus lui dit, « Regarde ce que tu dois faire. Quelque part, tu dois respecter les commandements de Dieu, obéir à tous les commandements de Dieu. » Les jeunes hommes disent, « Écoutez, moi j'ai obéi à ces commandements depuis mon enfance, j'ai obéi à ces commandements. » Jésus-Christ, qui connaît tout, regarde ces jeunes hommes et Jésus-Christ trouve que c'est vrai, c'est ce qu'il dit là, c'est vrai. Il a obéi à tous ces commandements. C'est quelqu'un qui marchait vraiment, qui obéissait aux commandements de Dieu. Mais, sauf que, il était dans une zone de confort. Il était dans cette zone de confort, Jésus-Christ, c'est qu'il les regarde, qu'il l'aime, il trouve qu'aussi longtemps, qu'il va rester dans sa zone de confort, bien qu'il obéit à la parole de Dieu, il va lui manquer quelque chose, il ne va pas aller plus loin. Parce qu'il était dans cette zone de confort, la zone de confort pour lui, c'était ses richesses, c'était ses biens, donc il ne pouvait pas vivre sans, sans ses biens. Ses biens comptaient tellement pour lui. « Oui, je veux faire du bien, j'obéis à mon père, j'obéis à ma mère, j'obéis, je n'injurais personne, je ne calomnie personne, mais mes richesses ne touchent pas. » Parce que si je n'ai pas, comment je vais faire, comment je vais devenir ? La Bible nous dit, ces jeunes hommes, ces messieurs, quand Jésus-Christ lui dit, « Va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Un trésor dans le ciel. Il ne sait pas ce qui va se passer dans le ciel, c'est un inconnu pour lui. Abandonner ses biens et suivre Jésus-Christ, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il va devenir. Jésus-Christ lui donne une parole. Devrait-il obéir à cette parole-là ou devrait-il voir les biens qu'il avait ? Ses biens, c'était un blocage. Parce que pour lui, c'était sa zone de confort. C'était ses biens. Ses biens ou rien, ça se voit par sa réaction. Il est parti tout triste. parce que c'est quelqu'un qui avait des grands biens, qui avait beaucoup de biens. Jésus-Christ les regarde et il donne la leçon à ses disciples. Il dit, il dit, Jésus regarda autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient étonnés aussi. Et Jésus-Christ va expliquer gloire à Dieu parce qu'il ne veut pas nous laisser dans des questions. Il va expliquer, il dit, « Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Si lui, il s'est confié dans les richesses, si lui, sa zone de confort, c'était ses richesses, et toi, et moi, quelle est ta zone de confort? Quelle est ma zone de confort? Là où nous trouvons que si je quitte ici, je suis foutu. Bien aimé, il y a des personnes qui sont tellement dans la prostitution et quitter la prostitution, ils trouvent que non, ils ne vont plus rouler dans de belles voitures, ils ne vont plus faire ceci. Je vous dis cette histoire, je pense que je vous l'ai déjà dit, une dame que j'ai croisée, le Seigneur a permis que je la croise, j'ai croisé cette dame, cette dame, je parlais avec elle, je parlais de Jésus-Christ à cette dame et cette dame me dit, elle me dit, écoutez, écoutez, avec toute votre gentillesse, avec toute votre douceur, je ne peux pas donner ma vie à Christ. Je lui ai dit, mais pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas donner votre vie à Christ? Et elle me dit qu'elle, cette dame-là, elle dit que dans sa famille, sa maman a un gros serpent qui cherche, sa maman fait des sacrifices à ces serpents-là. Et elle, elle a des pouvoirs qu'elle a reçus, je ne sais pas où, j'ai oublié là où elle a reçu ses pouvoirs. Et dans ces pouvoirs-là, elle voit tellement de choses. Elle voyait que sa maman voulait la sacrifier auprès de son serpent-là. Là, c'est elle qui l'a dit, donc c'est des choses que je ne connais pas. Alors maintenant, elle dit, si j'abandonne ce que je suis, ce pouvoir qu'elle a, elle, ce pouvoir magique ou ténébreuse, elle dit, si elle abandonne ça, sa maman va la sacrifier. Alors je lui ai dit, non, ta maman ne va pas te sacrifier si tu te donnes à Jésus-Christ. Si tu t'abandonnes à Jésus-Christ, ta maman ne va pas te sacrifier. Donne ta vie à Jésus-Christ. Et elle a même refusé. Je l'ai invitée dans le ministère des femmes messagères pour qu'elle vienne prier avec nous. Elle m'a dit, non, 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 je ne viens pas. Parce que si je viens, vous, vous allez me délivrer de tout ce qu'elle avait comme esprit, de tout ce qu'elle a encore comme aujourd'hui et jusqu'aujourd'hui, de tout ce qu'elle a comme esprit qui lui dit des choses. Elle m'a dit même qu'elle soigne les gens. Elle dit même qu'elle voit des choses. Elle voit, elle voit, elle voit. Ça, c'est elle qui le dit. Elle dit, écoutez, elle ne peut pas. Parce qu'en fait, pour elle, ses pouvoirs ténébreux qu'elle a reçus, je ne sais pas d'où, c'est sa zone de confort. Donc, quitter ça, accepter Jésus-Christ. Et puis, elle dit non. Vous voyez, elle a même peur que sa maman la bouffe, que sa maman la mange, au fait, si je peux dire ainsi, que sa maman donne sa chair ou son esprit à son serpent d'après elle. Vous voyez. Donc, elle est là, elle refuse d'avancer. Combien de personnes qui refusent d'accepter Jésus-Christ de Nazareth parce que, tout simplement, ces personnes-là, ils ont tellement peur d'aller, comment dire, de perdre les négatifs en eux. Comme quelqu'un, des gens qui ont signé des pâtes, comme quelqu'un, j'ai suivi, comme c'est une émission sur YouTube, je pense, cette personne-là qui chante même ici et tout, cette personne-là dit comment elle a fait, comment elle, la personne, c'est un nom, mais une personne, comment elle a fait ses pâtes. Alors, le monsieur qui va lui poser la question, elle dit, mais tu ne penses pas que si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, les choses peuvent changer et ce monsieur-là dit pareil, en fait, il dit pareil, il ne peut pas. Le monsieur dit, je ne peux pas. Il dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas quitter là où il est pour aller dans un autre endroit. Ce qu'il a fait, il a fait, c'est comme ça, c'est fini pour lui et il va continuer à vivre dans cette situation-là. Bien aimé, vous voyez combien de fois nous nous bloquons, combien de fois nous nous attachons, combien de fois nous nous lions. Là, c'est nous-mêmes. Là, ce n'est pas un homme, une autre personne qui est venue nous lier. Là, c'est nous-mêmes. Regardez ce jeune homme. Il a entendu la voix de Dieu, mais est-ce qu'il a obéi? Il n'a pas obéi. Il est allé, il est parti. Donc, quelque part, il dit, écoutez, pour lui, il trouve que ce qu'il fait là, c'est bien. Oui, ce qu'il faisait, c'était bien, mais il y a quelque chose de très important qu'il devriez faire, c'est détacher de ses biens, c'est détacher de sa richesse. Mais lui, il ne voulait pas se détacher de sa richesse. Jésus-Christ lui dit, va, va tout ce que tu as, donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens et suis-moi. Jésus-Christ attend. Il attendait que ces jeunes hommes viennent les suivre, que ces jeunes hommes soient avec lui, comme Pierre, comme Paul, comme tous les disciples de Jésus, qui ont laissé, comme Jean et Jacques, qui ont laissé leur travail pour suivre Jésus-Christ, qui ont laissé ce qu'ils faisaient pour suivre Jésus-Christ. Paul, lui, il a compris. Il allait sur le chemin de Damas pour sacrifier les chrétiens comme il avait l'habitude de les faire. Mais quand Jésus-Christ lui apparaît, Paul s'abandonne. Paul s'abandonne pour dire « Hé, hé, c'est vraiment la vie. Je vivais avec ça. » Attacher les chrétiens, apprendre les chrétiens, les amener au souverain sacrificateur qui les condamnait, qui les tuait, qui les battait, même quand on tuait Étienne. Paul était là. Il a même tenu les habits. Paul était là. Il était là pour assister parce que c'était une chose bonne pour lui. Mais quand il a écouté la voix de Dieu, il savait que Jésus-Christ l'attendait. Paul a abandonné sa zone de confort et s'est dit « Non, même si le travail que je faisais me procurait le bonheur, me procurait l'argent, me procurait le fait que j'étais connu. Mais maintenant, les choses changent. Moi, ma vie, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul va dire « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie à moi. » Voilà un bon exemple de quelqu'un qui a compris qu'il devrie quitter sa zone de confort. Quelle est ta zone de confort ? Pendant que nous parlons, bien-aimés, Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu nous parle, ce n'est pas ce qu'il nous connaît, ce n'est pas ce qu'il nous aime. Dieu te connaît, Dieu me connaît. Même toi qui vas me suivre en différé, ce n'est pas en vain. Dieu nous connaît. Dieu trouve qu'il y a des choses que nous chérissons plus que lui. Dieu les trouve. Là, ce n'est pas un sorcier qui est venu nous lier. Là, ce n'était pas un sorcier qui est venu lier ces messieurs pour que ces messieurs ne se détachent pas de ces matériels, de ces biens. Mais c'est lui-même. C'est lui-même parce qu'il considérait ses biens plus que Jésus-Christ, plus que la parole de Dieu. C'est comme Ada et Ève. Ève a considéré ses regards plus que la parole. Le fait de considérer ses regards plus que la parole, d'un part ses regards, il est sorti du plan de Dieu. Il est sorti de la volonté de Dieu. Et quand Dieu est venu, où es-tu, où es-tu? Je me suis caché. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous cacher. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions commencer à les fuir. Ce que le Seigneur veut, que nous puissions marcher avec lui. Alléluia. Alléluia. Marcher avec lui. Parce que le Seigneur nous attend. Le Seigneur t'attend, le Seigneur m'attend. Il attendait ce jeune homme. Quel amour! Quel amour! Lui, il est grand Dieu. Lui, il est puissant Dieu. Lui, il est glorieux Dieu. Mais il attend un homme. Un homme, le Seigneur savait si ce jeune homme-là allait accepter ou pas. Mais il dit, va, va, viens, suis-moi. Et avec cette promesse, tu auras un trésor dans le ciel. Donc, c'est quelque part, pardon, dire à ce jeune homme, ce que tu as là, c'est éphémère. Ce que tu as là, c'est matériel. Ça va passer. Parce que si tu meurs aujourd'hui, tu ne vas pas l'emporter. Mais les trésors que je vais te donner, ces trésors-là, même si tu meurs aujourd'hui, ces trésors-là vont t'accompagner. Alléluia. Les trésors-là vont t'accompagner. Les trésors-là ne vont pas rester. Donc, ce n'est pas les autres qui vont commencer à disputer à cause des biens que tu as laissés. Mais ces trésors-là vont t'accompagner. Les trésors-là seront avec toi. Il est dit à ce jeune homme, mais le jeune homme n'a pas compris. Parce que dans sa tête, dans son cœur, c'est bien, ça primait plus que tout. Dans sa tête, dans son cœur, l'essentiel, je ne fais pas du mal. Vous n'avez pas entendu les gens dire ça? Je fais du mal à personne. Moi, je donne aux pauvres. Quand je vois les gens là-bas dans la rue qui demandent l'argent, j'ouvre mon sac, je donne. Donc, voilà, l'essentiel, c'est ça. Qu'est-ce que je dois encore faire? Je fais du mal à personne, moi. Je n'ai injuré personne. Moi, je ne calomnie personne. Mais écoute, oui, tu ne calomnie personne. Tu n'ai injuré personne. Tu respectes les gens. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, c'est une bonne chose. Mais regarde, le Seigneur te dit maintenant, viens, suis-lui. Le Seigneur te dit, prends maintenant ce qui est caché en toi-là, ce que les gens ne voient pas. Maintenant, ce qui est caché, prends ça. Va les vendre. Tu vas les vendre comment? Tu vas l'abandonner. Tu vas te détacher de ça. C'est-à-dire, tu te sépares. Tu vois cette chose-là? Cette chose-là qui coûte très cher pour toi. Cette chose-là où tu dis, écoutez, vous pouvez tout toucher sauf ça. Ça, si tu touches à ça, ah non, non, non. Là, vraiment, on ne va pas s'entendre. Il y a des gens qui vont jusqu'à dire, même Dieu, s'il touche à ça, là, vraiment, je ne serai pas d'accord avec lui. Hé, tu ne seras pas d'accord avec Dieu. C'est vrai ça? Quel est cet homme qui va dire qu'il ne sera pas d'accord avec Dieu pendant que tous tels que nous sommes là, nous sommes passagers ici sur la terre? Les versets 24, je vais encore les relire. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume des dieux. Il est difficile à ceux qui se confient dans leur beauté d'entrer dans le royaume des dieux. Il est difficile à ceux qui se confient à tout ce que leurs yeux voient d'entrer dans le royaume des dieux. Il est difficile à ceux qui se confient au sentiment de leur cœur d'entrer dans le royaume des dieux. Le cœur de l'homme est tortué. Il est mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? David dira, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Donne-moi un esprit bien disposé parce que je veux que mon cœur t'honore. Je veux que mon cœur soit pour toi. Seigneur, je veux que mon cœur te suive parce que tu m'attends. Éternel, tu m'attends. Ce corps passera. Mais Seigneur, Dieu de gloire, l'âme qui est dans le sang, mon âme ne passera pas. Mon âme vivra l'éternité et je veux que mon âme vive l'éternité avec toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La nécessité de donner la nécessité de donner le cœur à Jésus-Christ pour s'attacher à Jésus-Christ. Il faut se détacher. On ne peut pas s'attacher sans se détacher. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, il y a ces deux choses que nous devons faire. Nous devons nous détacher pour nous attacher. Même dans la vie physique, bien-aimé, tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas t'attacher à deux personnes et à gauche et à droite. Impossible. Impossible. Soit tu t'attaches à un et tu te détaches de l'autre. Soit tu t'attaches à une chose et tu te détaches de l'autre chose. Tu veux être efficace dans ce que tu fais. Tu dois te concentrer sur une chose. Tu sais que je suis en train de faire ça. Tu te consacres à ça, bien-aimé, à ce que tu fais. Sinon, alors, tu vas t'éparpiller à tel point que rien ne sera bon. Tu vas échouer dans tout. Parce qu'au fait, tu n'as pas su te détacher pour t'attacher. Détachons, non, de tout ce qui nous empêche de vivre la vie de Christ. Détachons, non. C'est quoi? La prospérité bien-aimée et la prospérité qui nous empêche de suivre Jésus-Christ comme il faut ou les problèmes que nous traversons ou les faits que nous sommes nés dans une famille où il y a blocage et sous-blocage. Dans une famille où il y a malédiction sur malédiction, mort sur mort, maladie sur maladie, pauvreté sur pauvreté, sécheresse sur sécheresse. Parce que ça aussi, ça peut nous empêcher de grandir. Les mariages, l'argent, je l'ai dit tout à l'heure, bien-aimés, ou les fêtes, l'Europe, il y a certaines personnes pour les voyages, ils sont allés voir des fétichères. Pour les voyages, bien-aimés, vous voyez, et après tu voyages, après tu te dis, écoutez, c'est le même ciel, c'est la même terre, bien que l'infrastructure n'est pas pareille. Bien-aimés, que rien ne nous empêche de voir la gloire de Dieu. Parce que Jésus-Christ nous attend, bientôt il reviendra, il nous attend maintenant, il nous appelle par nos noms pour nous dire, arrête, quitte là-bas, parce que moi là-bas, je trouve que c'est la perdition. La route où tu vas, c'est la route de la perdition. Comme Balaam, le Seigneur lui dit, c'est la route de la perdition. Il est allé même se mettre devant lui. Même l'animal, l'animal voit l'ange. Mais Balaam ne pouvait pas voir l'ange parce que Balaam, son cœur, était dans les richesses qu'on lui a permis, qu'on lui a promis. À cause de ces richesses, il est retourné combien de fois demander au Seigneur. Attendez, je vais demander à Dieu sa volonté. Attendez, je vais demander à Dieu sa volonté. Mais Dieu a déjà donné sa volonté. Qu'est-ce que tu veux encore? Ça c'est nous, combien de fois nous demandons, oui je veux encore prier. Le Seigneur va me dire, le Seigneur t'a dit, mais tu veux encore qu'il te dise quoi? À un moment, le Seigneur dit, vas-y. Là ça entre maintenant dans la volonté permissive. Et quand nous entrons dans la volonté permissive et bien-aimée, des fois aussi nous rencontrons ce que nous rencontrons parce que nous nous cognons. Nous nous cognons la tête au mur parce qu'en fait, quelque part, nous n'avons pas voulu écouter. L'histoire de Pierre, c'est dans Matthieu 16, la Bible nous dit, là j'ai écrit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Quand Jésus-Christ se pose la question aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont dit, écoutez, tu es ceci, les autres disent que tu es le fils, tu es le fils au charpentier, les autres disent, les uns disent, les autres disent. Jésus-Christ se dit, oui, c'est bien, c'est que les gens disent, mais vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis. Les disciples se sont regardés. Donc, quelque part, ils étaient avec Jésus-Christ sans connaître ce Jésus-Christ-là. Et poussé par le Saint-Esprit, Pierre va dire cette phrase-là que nous venons de lire. Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Et la suite, Dieu, Jésus-Christ lui dira aussi, cela ne vient pas de toi, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Donc, le Saint-Esprit a révélé à Pierre qui était Jésus. Il était le Christ, le loin de l'éternel. Les mêmes pierres, nous connaissons l'histoire. Dans Matthieu 16, là, nous allons lire, parce que nous avons trois versets. Matthieu 16. Alors, 16, de 21 à 24. 21 à 24. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'ils aillent à Jérusalem, qu'ils souffrent beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'ils soient mis à mort et qu'ils ressuscitent le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre et dit, « Adieu, ne plaise, Seigneur, cela n'est arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Amen. C'est un passage que nous lisons, c'est un passage que nous avons déjà écouté la prédication. On peut se dire, « Mais écoute, qu'est-ce qui s'est passé ? » Qu'est-ce qui s'est passé ? Pierre était habité par les diables, Pierre était habité par les démons, Pierre qui a dit que Jésus-Christ, c'est toi le Christ, le sauveur, c'est toi qui es venu, le Christ, le Messie, le roi de l'éternel, dont il a compris ce que Jésus-Christ était dans sa nature, dans sa divinité. Et le même Pierre, Jésus-Christ dit, « Arrière de moi, Satan. » Jésus-Christ ne parle pas à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Mais Jésus-Christ parle à cette voix-là qui parle. Vous savez, cette voix-là parle comment ? La zone de confort ici, c'est quoi ? Pierre est avec Jésus. Il a vécu avec Jésus. Il a mangé avec Jésus. Il a dormi avec Jésus. Là où était Jésus, Pierre était là. Pierre sait ce que Jésus-Christ est. Il sait que Jésus-Christ est le roi de l'éternel. C'est Christ le roi de l'éternel. Pierre voit la grande puissance que Jésus-Christ a. Maintenant, Jésus-Christ s'est dit que voilà, je serai arrêté, je serai condamné, je veux mourir, je veux retourner auprès de mon Père. Pierre s'est dit, « Mais non ! » Après, Jésus-Christ meurt. Vous voyez ? Quand on est dans une zone de confort, maintenant, l'inconnu nous fait toujours peur. L'inconnu peut nous faire dire des choses qu'on ne devait pas dire. L'inconnu, on se dit, « Écoutez, Jésus-Christ va partir, mais qu'est-ce que nous allons devenir ? » Mais qu'est-ce que les Romains veulent encore faire de nous ? On espérait parce qu'ici, nous sommes dans le temps où Israël est sous la domination romaine. Donc, quand Jésus-Christ vient pour eux, Jésus-Christ est venu nous délivrer, nous libérer de la domination romaine. Et Jésus-Christ se dit encore qu'il va partir, qu'il va mourir, il va mourir sur la croix. En plus de quelle mort ? Une mort honteuse. Mourir à la croix ? Non ! Tu n'es pas un brigand pour mourir à la croix. Tu n'es pas un voleur pour mourir à la croix. Comment ça, mourir à la croix ? Tout ça, ce sont des questions. Et Pierre, en tant que personne, dans son cœur, peut se dire aussi, pouvait se dire aussi, non, ce n'est pas possible. Vous vous souvenez à la transfiguration ? Pierre a dit quoi ? Seigneur, maître, qu'on construit toi-tente pour toi, pour Élie et pour Moïse. Donc comme ça, on restait là. On restait là. On restait là. On pensait, c'est beau ce que je vois là. C'est très beau. Donc, mais ce que le Seigneur voulait, que Pierre comprenne, que quand il est venu, ce n'était pas que pour Israël, seul. Israël, pays, nation. Mais c'était pour que tous qui écouteront la parole de Dieu, par lui Pierre, et par les autres disciples, soient sauvés. C'était pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alors, il a fallu que Pierre les comprenne. Il a fallu que Pierre accepte que la mort de Jésus-Christ était un gain pour beaucoup, toute la, comment, pour toute la terre. Qu'au travers de la terre, il y aurait des gens, il y aurait des endroits que Pierre ne connaissait pas où les gens entendraient la parole, où les gens seront sauvés. Jésus-Christ le voyait. Jésus-Christ voyait l'humanité qu'il allait sauver. Mais Pierre voyait Jérusalem que Jésus-Christ se devait délivrer ou libérer de la main des Romains. Là, maintenant, Pierre est dans sa zone de confort. Nous, c'est nous, les Juifs. C'est nous, c'est nous que Jésus-Christ est venu pour nous. Il est venu pour nous, pour nous libérer. Non, il ne peut pas mourir sous la croix. Non, 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 impossible. Il ne peut pas mourir sous la croix. Jésus-Christ est savé. Pourquoi mourir entre les brigands et les voleurs? Parce que Jésus-Christ est venu pour que ces brigands, pour que ces voleurs reconnaissent sa grandeur, reconnaissent qu'il est celui qui donne la vie, reconnaissent qu'il est celui qui donne les saluts. Bien aimé, sortons de notre zone de confort. Faisons que les autres aussi connaissent le Seigneur. Faisons que les autres aussi entendent la parole de Dieu. Combien de fois, des fois nous avons des dons, nous les gardons pour nous-mêmes. Nous avons des talents, nous les gardons pour nous-mêmes. Nous refusons de partager. Ah non, je ne vais pas partager. Si je partage, ils vont en bénéficier. Hé, mais tu vas perdre ce que tu as. Nous devons partager ce que le Seigneur nous a donné. tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Mais partage ce que le Seigneur t'a donné. C'est non, les possibilités. Tout le monde ne va pas prêcher sur Facebook, tout le monde ne va pas prêcher sur YouTube, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux qu'il y a. Mais au moins, tout le monde peut parler à son voisin, tout le monde peut parler à son mari, à son épouse, tout le monde peut parler à sa femme, à son fils, à sa fille, à son neveu, à sa nièce. Comment est-ce que nous, nous sommes dans le Seigneur et nos familles, elles ne sont toujours pas dans le Seigneur. Nous devons prier et nous devons leur parler. Sortons de cette zone de confort pour dire que si moi je ne suis pas là, rien ne se fera. Pour dire que, écoutez, ce que Dieu m'a donné, il n'a donné qu'à moi. Non, 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 nous nous trompons. Si Dieu m'a donné la prophétie, Dieu a donné aussi la prophétie à une autre personne. Si Dieu m'a donné le parler en langue, Dieu a donné le parler en langue à une autre personne aussi. Si Dieu m'a donné la vision, il a donné aussi la vision à une autre personne. Bien aimé, n'utilisons pas les dons de Dieu pour nous en orgueillir. Quand nous tombons dans l'orgueil, c'est là où Satan en profite. Des fois, nous ouvrons les portes nous-mêmes. Là, c'était une porte ouverte. Peut-être que c'était dans ses pensées. C'était une porte ouverte. Et Jésus-Christ qui voyait la porte ouverte dans Pierre va parler maintenant à cet esprit-là. Arrière de moi, Satan. Ce n'était pas Pierre parce que Pierre avait une mission. Pierre avait une mission et Pierre devrie comprendre. Plus tard, Jésus-Christ lui dira quand tu seras fermé, affermis tes frères. Jésus-Christ lui dira Pierre, je ferai de toi pécheur d'homme. Quand Jésus-Christ lui avait dit ça le jour de son appel, Pierre n'avait pas compris comment est-ce qu'il deviendra pécheur d'homme. Lui voyait Jérusalem, il voyait Israël. Oh, le Seigneur voyait l'humanité. Il te voyait toi, il me voyait moi aussi. Vous voyez, il nous attend. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Bien-aimé, en recevant cette histoire, nous pouvons la trouver aussi dans Marc 8, 30 à 35. J'avais écrit les deux passages, mais c'est la même histoire. Alors, en recevant Jésus-Christ, tout n'est pas rose. Bien-aimé, nous allons rencontrer des tribulations. Le diable peut chercher à nous cribler et malheureusement, des fois même, ils nous criblent. Ils nous criblent des balles et à cause de notre imprudence, à cause de notre imprudence, ces balles-là, des fois, nous atteignent. Nous atteignent. Et comment c'est Jésus-Christ ne peut pas dire « arrière de moi, Satan » parce que la balle a atteint. Jésus-Christ voit cet esprit-là qui parle dans Pierre, pardon. Vous voyez ? Qu'est-ce que nous allons dire aussi, bien-aimé ? Le troisième exemple, c'est cet anneau qui était lié. Cet anneau, Christ demande qu'il soit détaché. Christ nous aime. Il veut nous amener loin avec lui. Il veut que nous soyons les sujets de sa gloire. Mais liés, nous ne pouvons pas marcher. Christ veut que nous soyons les sujets de sa gloire. Bien-aimé, qu'est-ce que Jésus-Christ avait à faire avec cet anneau ? Est-ce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ a besoin de l'anneau pour aller, pour proclamer sa victoire ? Il a besoin de l'anneau pour entrer dans ta vie, pour entrer dans ma vie ? Non, Jésus-Christ a besoin de toi, il a besoin de moi. Mais toi et moi, si nous sommes liés, attachés quelque part, bien-aimés, comment est-ce que nous allons servir la gloire de Dieu ? Comment est-ce que nous allons aider quelque part ? Comment dire aider ? Comment est-ce que Jésus-Christ sera amené dans d'autres nations, dans d'autres peuples, chez les autres ? Comment est-ce que Jésus-Christ sera amené si toi et moi, nous restons toujours là où on était ? Vous savez, l'anneau était là, l'anneau ne bougeait pas. L'anneau trouvait que là où il était, c'était bien, non ? Il avait de l'herbe à brouter, peut-être qu'on venait lui donner, il broutait ces herbes-là, et puis il tournait, il tournait, dans les limites qu'on lui a laissées, selon la longueur de son lien, de sa chaîne, ce qu'il attachait à un arbre peut-être. Selon cette longueur-là, il faisait de tout jusque-là, c'était là, c'était là, c'était fini. Mais Jésus-Christ s'est dit, non, 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 vous allez entrer en vie, vous allez trouver un anneau qui est attaché, détachez-le. Quand les gens vont vous demander, dites, le maître en a besoin, le maître a besoin de toi, le maître a besoin de moi, il nous attend, il regarde, il dit, hé, je suis allé au Congo, je suis allé en Afrique, je suis allé à tel endroit, en Europe, aux États-Unis, en Amérique, en Océanie, et tout ça, je suis allé, tous les continents que les gens ont mis, des limites et tout ça, je suis allé, je vois mes enfants qui sont là-bas, détachez-le, j'en ai besoin, j'ai besoin de mes enfants, j'ai besoin de mes fils et de mes filles pour qu'ils puissent me servir, j'ai besoin d'eux. Mais le Seigneur voit que ces enfants, nous sommes encore attachés, nous sommes encore dans notre zone de confort, nous sommes encore là où nous nous plaisons, nous tournons là, nous trouvons que nous sommes bien, aller où, quitter ici pour aller où, bien aimer, soyons là où Dieu veut que nous puissions être. nous allons lire dans Marc, nous sommes dans Marc, Marc au chapitre 11, oui voilà, Marc 11, des 1 à 4, la Bible nous dit, « Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagé et de Bethany vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est au devant de vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis, détachez-le et amenez-le. » Si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela ? » Répondez, pardon, « Le Seigneur en a besoin et à l'instant, il les laissera venir ici. » Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin et ils les détachèrent. » J'ai compris quelque chose. Les disciples les détachèrent. Aujourd'hui, les disciples nous détachent. Comment ça ? Parce que la parole de Dieu que nous lisons aujourd'hui, la parole de Dieu que nous écoutons aujourd'hui, ces disciples-là, ils ont connu la persécution, ils se sont éparpillés. Chacun là où il est parti, il a parlé de la parole de Dieu. Jusqu'à ce que la parole de Dieu nous ait parvenu, nous, après des générations, des générations, des siècles, des siècles, la parole de Dieu nous ait parvenu. Et cette parole nous libère. La parole de Dieu, la Bible nous dit, Dieu envoie sa parole et sa parole les libère. Et sa parole les délivre. Et sa parole les guérit. La parole a été envoyée pour que toi et moi, nous puissions être détachés. Mais là, il dit, « Allez détacher. » Il envoie les disciples. Jésus-Christ donne la mission, comme la mission qu'il te donne à toi et à moi, afin d'aller détacher. Vous savez, cette histoire d'anneau, ça n'a pas commencé que là. Regardez, dans l'Ancien Testament déjà, qu'est-ce qui était dit ? Dans Zacharie 9, la Bible dit, « Sois transportée dans l'Église, fille de Sion. Pousse les cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, les petits d'une ânes. Ton roi vient à toi. Et ton roi, quand il viendra, il va monter sur un âne, sur un âne, les petits d'une ânes. Il va monter comme ça. Il va entrer dans Jérusalem. Il va entrer comme ça. C'est comme ça que ton roi viendra. Mais à cette époque, je me suis posé la question. Et c'est à cette époque, quand Zacharie donnait cette prophétie, Zacharie savait que Jésus-Christ, quand il viendra, l'anneau sur lequel, sur lequel, pardon, excusez-moi, l'anneau sur lequel Jésus-Christ va monter, ça sera un anneau qui est attaché quelque part. Zacharie n'a pas pensé à ça. Et c'est plusieurs années après, plusieurs siècles après, Jésus-Christ s'accomplit cette parole-là. Et cette parole-là s'accomplit, bien aimée, mais cet anneau sur lequel ton roi vient, comme il dit, fille de Sio, poussée des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi, oui. Ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un âne, les petits d'une annese. Zacharie ne pouvait pas imaginer que l'annese sur laquelle Jésus-Christ se monterait, pour l'accomplissement de cette prophétie qu'il a donnée lui, que cette annese-là, cet anneau-là, sera un anneau attaché, et que les disciples devraient être attachés par rapport à la parole que Jésus-Christ leur donnera. Jésus donne la parole et cette parole agit. Les disciples vont accomplir la parole que Jésus-Christ a donnée, pour que l'anneau soit détaché et que Jésus-Christ monte sur l'anneau. Vous allez voir tout de suite, ils ont mis des rameaux, les femmes ont mis leurs étoffes, les habits, et l'anneau montait. Les gens applaudissaient. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Personne ne leur a dit, venez, 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 prenez de l'argent, vous allez recevoir Jésus-Christ qui va entrer à Jérusalem. Mais ça devait s'accomplir. Ça devait s'accomplir. Et c'est comme ça, après, les souverains sacrificateurs vont chercher vraiment à les tuer. Et Jésus-Christ va pleurer sur Jérusalem. Si tu savais le jour où tu étais visité. Oh, que Jésus-Christ ne pleure pas sur toi et sur moi. Oh, ma fille, mon fils, si tu savais le jour où tu étais visité. Si tu savais, au lieu de rester dans ta zone de confort, au lieu de rester là pour dire, vous savez, même à Jérusalem, les gens qui étaient des Juifs, ils ont rejeté Jésus-Christ pour dire, non, ce n'est pas lui. Le roi ne viendra pas comme ça. Le roi viendra comment? Le roi viendra comment pour vous? Le roi ne viendra pas comme ça. Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Les gens n'ont pas voulu croire. Mais pourtant, tout était, tout était déjà dit. Tout était déjà annoncé par le Seigneur. Alléluia. Tout était annoncé. Notre Dieu est bon. Il est merveilleux. Regardez ce que la Bible nous dit dans Philippiens 2. Philippiens 2. Philippiens 2, de 8 à 9. La Bible nous dit, il s'est humilié lui-même, s'est rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. De 8 à 9. Voilà. Jésus-Christ s'est humilié, Dieu l'a élevé. Si Jésus-Christ devait rester dans sa zone de confort, Jésus-Christ allait dire, qu'est-ce que je veux aller faire? Pourquoi je dois aller souffrir pour les humains? Je les ai créés, je les ai créés, ils n'ont qu'à se débrouiller. Mais Jésus-Christ n'a pas regardé à ce qu'il était. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il n'a pas voulu dire, écoutez, moi je suis roi, moi je suis le créateur, donc moi quand je veux naître, il faut la maternité la plus grande de cette époque. Mais dans une table. Jésus-Christ n'a pas dit, écoutez, comme je suis roi, je dois naître aussi dans la famille des rois, mais dans la famille des charpentiers. Jésus-Christ n'a pas regardé à ce qu'il était. Il a accepté que l'homme qu'il a créé lui crache des yeux. Il a accepté que l'homme qu'il a créé pose sur lui la couronne des épines. L'homme qu'il a créé se partage ses habits. L'homme qu'il a créé les descendre de la croix et les mettre dans la tombe. Jésus-Christ a permis tout ça. Il a accepté tout ça. Il a accepté tout ça parce que Jésus-Christ savait que par sa mort et par sa résurrection, toi et moi, nous aurons la vie. Mais il n'a pas regardé à ce qu'il était. Bien aimé, quelle que soit cette situation dans laquelle nous sommes, où nous sentons que oui, nous sommes là, c'est comme ça. Il y a des gens aussi, des fois, qui vivent, qui traversent des situations difficiles et qui trouvent que non, rester dans ces situations-là, c'est normal. Bien, c'est comme ça, il y a des gens dans la vie qui ressuscent et d'autres qui ne ressuscent pas. Non, ce n'est pas comme ça. Les gens dans la vie ressuscent. Mais la réussite n'est pas toujours pareille. Chacun a son niveau, chacun a son dégré. Parce que Dieu donne à chacun comme il veut donner. Parce qu'il est Dieu. Il donne à chacun comme il veut donner. Donc, c'est Dieu qui décide. Mais Dieu veut la joie de tout un chacun. Dieu veut le bonheur de tout un chacun. Bien aimé, le bonheur de tout un chacun. Veux-tu être cet anneau où Jésus-Christ va monter? Cet anneau où Jésus-Christ sera glorifié quand Jésus-Christ vient? L'anneau a eu des honneurs ce jour-là, n'est-ce pas? L'anneau a eu des honneurs. Parce que quand les gens applaudissaient l'anneau, je pense, dans son cœur, je ne sais pas, ils n'avaient jamais vu ça. Jamais vu ça. Mais les gens applaudissaient Jésus-Christ, ils n'applaudissaient pas l'anneau. L'anneau, ils applaudissaient Jésus-Christ. Bien aimé, les gens vont applaudir Jésus-Christ. Mais quant à nous, quant à nous, acceptons de quitter notre zone de confort. Acceptons de nous dépouiller. Acceptons de sortir de là où nous sommes. Même si nous trouvons que tout autour, tout va bien. Oh, je suis bien. Moi, ma vie spirituelle, je me lève le matin, je prie, je dis Alléluia, voilà, c'est bon. Non. Vous savez, c'est lui qui quitte sa zone de confort. Cette personne-là prend aussi le temps de jeûne et prière. Cette personne-là prend aussi le temps de nuit et de prière. Cette personne-là prend aussi le temps de veiller et de prière. Cette personne-là prend aussi le temps de dire, écoutez, aujourd'hui, je vais prier un peu plus. Je prie le matin, à midi, le soir. Cette personne-là change dans sa vie spirituelle. Il cherche à aller encore plus loin. Ne restons pas là où nous sommes. Je sais, j'ai appris la prière de chasser les démons, de lier et tout ça. Je lis, je chasse, je lis, je chasse. Et puis, c'est fini. Là, je suis bien. Non. Le Seigneur veut que tu aies encore plus, encore plus bien aimé. Dans ta prière, des fois, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, comment je veux prier? Je ne sais même pas comment je veux prier. Et le Seigneur te dit, laisse-toi, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit mettra des paroles. Le Saint-Esprit mettra des mots. Bien aimé, le Seigneur nous aime. Alléluia. Il nous a toujours aimé. Alléluia. Son amour pour nous est infini. Son amour pour nous est agréable. Alléluia. De toute façon, la parole que nous avions lue dans Zacharie 9, 9, au fait, j'ai regardé, c'est ce qui est dans Matthieu 21, 5 aussi, qui dit, dites à la fille de Sion, voici ton roi, viens à toi, plein de douceur et monter sur un anneau, sur un anneau, les petits d'une anesse. Matthieu a repris la même parole que Zacharie, mais c'est Zacharie qui avait donné cette prophétie-là. Oui, ton Dieu arrive, Jésus-Christ est là, il t'attend, il nous attend. Aujourd'hui, bien aimé, Jésus-Christ n'a pas besoin de cet animal, de monter sur l'anneau. Un animal, Jésus-Christ s'est monté sur un animal, il n'a pas besoin de monter sur un animal pour faire éclater sa gloire, mais il a besoin de toi, il a besoin de moi, il a besoin de nous pour que nous puissions apporter la bonne nouvelle. Il a envoyé les disciples, il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Les disciples ont obéi, au moins les onze, et puis les douzièmes, Matthias qui a remplacé Judas Iscariot, qui est allé lui-même parce qu'il ne voulait pas abandonner son mauvais cœur, comment ça l'a payé, quel salaire il a eu. Vous voyez bien aimé, le Seigneur nous aime tellement, il nous aime tellement, il a besoin de nous, il nous attend, il nous attend. Moi, quelque part, je me dis, le Seigneur est tellement patient, quand il nous a dit quelque chose, même quand il nous envoie des paroles comme ça, le Seigneur est là, il dit, bon, ils ont écouté, ils ont écouté, et maintenant qu'ils ont écouté, ils vont se répentir, ils vont revenir à moi. Oui, je sais que mes enfants vont revenir à moi, mais j'attends, ils vont revenir à moi. Le Seigneur attend, il est patient, il est patient envers nous, mais sa patience, bien aimée, quand l'Église, nous ne serons plus là, cette patience aussi ne sera plus là. Aujourd'hui, il y a le Saint-Esprit, à cause du Saint-Esprit, bien aimé, regarde la patience de Dieu, il regarde son sang qui a coulé, il dit, écoutez, je veux bien me servir de mon fils, je veux bien me servir de ma fille, ah, 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 mais elle est toujours là, il est toujours là, il faudrait qu'il quitte là où il est, il faudrait qu'elle quitte là où elle est, et moi, je veux l'amener plus loin, je veux qu'elle aille plus loin, mais nous, nous nous disons, ah non, 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 je suis bien là où je suis, je ne veux pas aller quoi que ce soit, je ne veux pas, non, je ne veux pas vivre de nouvelles expériences avec Dieu, les expériences que je veux, qui là, c'est fini, c'est fini, ne soyons pas des anciens combattants avec le Seigneur, ne soyons pas comme les vieux prophètes, qui a des vieilles expériences, mais qui ne veut pas de nouvelles expériences, si nous sortons de la zone de confort, bien aimé, nous allons vivre de nouvelles expériences avec le Seigneur, et c'est ce que le Seigneur veut, que toi et moi, nous puissions vivre de nouvelles expériences avec lui, Amen, 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 que Dieu, dans son amour, soit glorifié, bien aimé, nous avons parlé, c'est vrai, c'est que le Seigneur a mis dans notre cœur, nous-mêmes, nous avions eu le temps de prier, nous-mêmes, nous nous sommes dit, Seigneur, regarde-moi, mon Dieu, regarde, s'il y a une zone de confort à moi, là où je suis encore, je trouve que c'est bien, pendant que tu trouves que c'est mauvais, Seigneur, révèle-moi cela, nous allons prier, tu vas prier aussi, tu vas dire, Seigneur, révèle-moi, il y a peut-être quelque part, un endroit, une zone dans ma vie, par mes regards, par mes sentiments, par mes pensées, au Seigneur, je suis limité, je suis limité, ou je me suis donné des limites, ou je ne veux pas dépasser ces limites-là, même si c'est les hommes, l'anneau là, c'est des hommes qui l'avaient attaché, mais ces gens-là ne sont pas venus réclamer quand Jésus-Christ a parlé, parce que quand la parole de Dieu est sortie, même ceux qui ont attaché l'anneau ne pouvaient pas venir réclamer, hé, notre anneau, revenez, revenez avec ça, parce que c'est Jésus-Christ qui en avait besoin, parce que Jésus-Christ en avait besoin, quand il a parlé, même ceux qui ont attaché l'anneau n'avaient plus de force, n'avaient plus de force, bien aimé, Jésus-Christ a besoin de toi, il a besoin de moi, Alléluia, Éternel Dieu de gloire, nous voici dans ta présence, Seigneur Dieu souverain, oui, nous sommes là, Jésus-Christ est devant toi, oui, tu nous as parlé, Seigneur, nous devons quitter, nous devons sortir, de la zone, de notre zone, notre zone de confort, là où nous sentons que oui, là nous sommes bien, pendant qu'il y a des choses qui ne t'honorent pas, pendant qu'il y a des situations qui ne t'honorent pas, regarde ce jeune homme, il était bien, il obéissait à ta parole, mais il lui manquait une chose, il lui manquait une chose, d'aller vendre ce qu'il avait, des données aux pauvres, tellement attachés à ses biens, Éternel voit tout un chacun de nous, à quoi sommes-nous attachés, à qui sommes-nous attachés, à quoi sommes-nous attachés, Seigneur Dieu de gloire, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, qu'est-ce qui nous empêche de faire de nouvelles expériences avec toi, Ô Éternel Dieu Papa, pardonne-nous, aie pitié de nous, pardonne-nous Seigneur Dieu de gloire, pardonne-nous Éternel Dieu d'amour, au nom puissant de Jésus Christ, maintenant nous allons prier, tu vas prier ma soeur, je vais prier, nous allons dire au Seigneur, je vais me libérer, de cette zone de confort, au nom de Jésus, je refuse de me limiter, ces limites dans lesquelles je me suis mise, maintenant ces limites là, je les brise, au nom de Jésus, je sors de ces limites, je refuse ces limites, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, Ô Éternel Dieu de gloire, je sors de ces limites, ces limites dans lesquelles je me suis mise moi-même, Éternel Dieu de gloire, où que les gens m'ont mis dans ces limites, comme cet anneau qui était lié, où moi-même Seigneur, comme ces jeunes hommes riches, comme Pierre, Ô Éternel Dieu de gloire, viens au secours Seigneur, que ces limites soient brisées, parce que je veux aller loin avec toi, et toi tu m'attends, Éternel Dieu de gloire, je ne veux pas manquer cette opportunité que tu m'accordes, d'avancer avec toi, d'aller loin avec toi, Éternel Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, viens à mon secours Éternel, viens au secours de tout un chacun de nous Éternel, viens au secours grand roi, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, Alléluia, Alléluia, nous allons prier bien-aimés, nous allons dire au Seigneur, merci Seigneur, parce que je sais que tu m'attends, mais voici maintenant, je me recommande à toi, je m'abandonne à toi, je refuse d'agir selon moi, mais je vais agir selon toi, je veux faire selon toi, selon ce que tu veux pour moi, Seigneur Dieu de gloire, je n'ai pas de force, mais ma force vient de toi, Alléluia, Alléluia, Éternel Dieu notre roi, oui nous voici devant toi, Seigneur Dieu de gloire, Éternel Dieu d'amour, parce que les limites des hommes sont brisées, parce que nos limites à nous-mêmes sont brisées, maintenant nous nous abandonnons à toi, nous te tenons la main Seigneur, nous te tenons la main, tiens-moi par ta main Jésus, et conduis-moi Seigneur, parce que le lendemain je ne connais pas, mais toi tu connais mes lendemains, mes lendemains sont entre tes mains, les lendemains de tout un chacun de nous sont entre tes mains, Seigneur Dieu de gloire, oh toi qui vois tout, ce qui se passe dans le spirituel et dans le physique, oh toi qui connais tout, ce qui se passe dans l'invisible et dans le visible, Éternel Dieu de gloire au Père très saint, conduis-moi Seigneur, conduis-moi mon Dieu, que je sois Seigneur Dieu de gloire, la personne Seigneur, qui sera le sujet de ta gloire, que ton nom soit glorifié au travers de moi, que je sois celle Seigneur, qui va te porter aux autres, qui va te porter aux autres, comme Marie Seigneur, a porté la vie, Seigneur je porte la vie, parce que tu es en moi, maintenant Seigneur Dieu de gloire, que toutes ces limites là sont tombées, moi je vais aller plus loin avec toi, je vais avancer avec toi Seigneur Dieu de gloire, je vais avancer avec toi les dieux puissants et vivants, je vais avancer avec toi Seigneur, que mon frère avance avec toi, que ma soeur avance avec toi Éternel, oui nous voulons avancer avec toi Jésus, nous voulons avancer avec toi Éternel, oui avancer avec toi mon Dieu, oui aller plus loin avec toi Éternel, aller très loin avec toi Jésus Christ de Nazareth, oh béni soit ton nom, parce que tu nous aimes d'un amour infini, parce que Seigneur Dieu de gloire, tu nous appelles à toi, tu nous appelles tes filles, tu nous appelles tes fils, oh Éternel Dieu de gloire, oh Père très saint, tu nous as donné des talents, tu nous as donné des dons, que chacun de nous utilise les talents que tu lui as donné, que chacun de nous utilise les dons que tu lui as donné, afin que ce jour là Seigneur Dieu de gloire, que tu ne nous dises pas, je t'ai donné deux talents, qu'est-ce que tu en as fait, et que nous puissions dire non j'ai enfoui les talents, Éternel Dieu de gloire, et tu diras, tu as été un mauvais serviteur, va là-bas, Éternel, nous voulons entendre de toi cette phrase, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, je t'en confierai beaucoup, oh Éternel Dieu de gloire, oh Père très saint, viens à notre secours Seigneur, nous venons nous abandonner à toi Éternel, nous nous abandonnons à toi Grand Roi, à toi le Dieu d'amour, à toi le Roi de gloire, à toi l'incomparable Jésus, oh sois loué, sois glorifié Éternel, tu es Dieu Papa, Alléluia, Alléluia, merci Seigneur, nous allons recommander cette soirée entre les mains du Seigneur, que le Seigneur lui-même puisse nous donner un sommeil paisible, et qu'il puisse nous parler, et qu'il puisse nous enseigner, et qu'il puisse nous donner un message, la Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans le profond sommeil, il nous parle, dans le profond sommeil, que Dieu nous parle, Seigneur Dieu de gloire, nous te recommandons cette soirée, Seigneur Dieu de gloire, nous te prions Père très saint, que tu parles à chacun de nous, oui, toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans le profond sommeil, tu parles, parlez-nous dans notre profond sommeil, Éternel Dieu de gloire, parlez-nous Seigneur, dans notre profond sommeil, ô Éternel Dieu souverain, instruis-nous Seigneur, donne-nous des instructions, oui Père très saint, maintenant que tu nous tiens par la main Jésus, dis-nous Seigneur Dieu de gloire, ce que nous avons à faire, Éternel Dieu de gloire, et ce que nous avons à abandonner, Éternel Dieu puissant, afin que nous soyons vraiment attachés à toi, Éternel Dieu d'amour, ô merci, merci encore Seigneur, pour ta fidélité, ô merci Seigneur Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus Christ, des Nazareth, Alléluia, Alléluia, je vais prier pour clôturer ce moment, Éternel Dieu notre roi, je te rends grâce pour la présence de tout un chacun, même si les noms là je ne les vois pas, mais toi tu vois chaque nom, tu connais toute personne, Éternel Dieu de gloire, merci de bénir mon frère qui était là, de bénir ma soeur qui était là, de bénir mon frère qui va suivre en différé, de bénir ma soeur qui va suivre en différé, merci parce que tu nous attends, merci parce que tu as besoin de nous, merci Éternel Dieu de gloire, parce que tu agis, dans la vie de tout un chacun, merci de tendre ta main, et merci Seigneur Dieu de gloire, de réjouir le cœur de tout un chacun, et que chacun de nous, nous puissions jouir de ta présence dans nos vies, et de chaque jour que tu nous donnes, de ton plan merveilleux pour nous, Éternel Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus Christ, que nous t'avons ici prié, Amen, 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 que Dieu bénisse tout un chacun, que Dieu se révèle dans la vie de tout un chacun, Alléluia, on se donne rendez-vous pour les femmes, nous avons organisé aux fêtes des prières, que nous faisons à 5h, à midi, à 22h, c'est sur Zoom qu'on le fait, je ne sais pas, si vous voulez, je peux mettre les numéros de Zoom, sur cette vidéo là, quand on va finir, si vous voulez participer, écoutez, vous pouvez participer, et ça sera à 22h, à 22h, heure de Paris, donc voilà, sinon pour les lives bien-aimés, demain à 5h, nous sommes sur YouTube, par la grâce de Dieu, pour la prière matinale, et après nous continuons la prière, pour nos rendez-vous habituels, ça sera la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, lundi, que Dieu vous bénisse, au revoir.